C'est vraiment relaxant à en faire des mandalas. Hum, même le mot est relaxant. Mandala. Ça sent bien, hein? Ah, tu vois, ma mine, elle vient de casser, là, pis ça me dérange même pas. Habituellement, là, je serais hors de moi, mais là, je n'ai jamais aiguisé un crayon avec autant le sourire aux lèvres. C'est quasiment peur, hein? Salut, Phil. Allô, Sim. Salut, toi. Salut, toi aussi. Coudon, tu viens plus de nos prénements? Oui, oui. Ben, dis-le. Ben, là, les filles, il vous a dit allô, c'est correct. Ben, c'est facile à dire quand Sim te dit ton prénom à toi. Ben non, mais c'est sûr qu'il se souvient de vos prénoms. Voyons, on est amis depuis tellement longtemps. Dis-leur prénom. Non. Wow! Un mandala. Joli. Ben, c'est quoi, là? Tu le trouves pas beau, mon mandala? Si, si. Il... Joli au maximum. Joli au maximum. Coudon, Sim, fais-tu de la fièvre? Non, non. OK. On est quel jour? Lundi. OK, puis demain? Mardi. Ah, il est correct, notre Sim. OK. Puis après, demain? Pas mardi ni lundi. OK. Là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Moi? Oh, oh, oh! Au top du top! Ben voyons, il fait même pas des phrases complètes. Ah, non. Notre Sim est brisé. Hein? Bienvenue aux Nouvelles Nouvelles, le seul bulletin de nouvelles qui ne vous donne que des bonnes nouvelles. Cher collègue, je viens de penser à quelque chose. Oui, cher collègue. Nous faisons un bulletin de nouvelles, mais nous n'avons jamais reçu de notes pour ce bulletin. Oh! Mystérieux, n'est-ce pas? Oui, mais nous n'avons pas eu d'examen non plus. C'est vrai. Continuons d'étudier, juste au cas. Oui, bonne idée! Et enchaînons avec les nouvelles. Les élèves de Cardinal Roy dans la région de la capitale nationale ont la chance d'avoir une patinoire bleu-blanc-bouge dans leur cours d'école. Bleu-blanc-bouge! J'adore! Et à l'école Plateau-Saint-Louis dans les Laurentides, les élèves de sixième année ont la chance de patiner avec les joueurs de l'Armada de Blainville-Boisbriand. L'Armada de Blainville-Boisbriand? Oui! On parle ici de l'équipe de hockey junior majeur du Québec? Exactement! Si cette question vient à l'examen, tu seras prêt. En attendant ce fameux examen qui ne viendra peut-être jamais, allons bouger avec les élèves de l'école du Dôme. Ha! 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 J'allume mes espadrilles. J'allume mes espadrilles, c'est la moitié de la classe qui a le droit de sortir dehors. Beau temps, mauvais temps pour faire du sport, tandis que l'autre moitié continue d'apprendre en classe. C'est génial, ça! Hein? C'est génial? Oui! Alors, on va allumer nos espadrilles ensemble aujourd'hui. On va faire une série de trois mouvements et on va faire ça à deux reprises. Premier mouvement, on va le faire ensemble, c'est des jumping jacks et on va les faire en tournant sur nous-mêmes. On en fait dix et c'est parti! Un! Cinq! Terminé! Deuxième mouvement, c'est le super héros. On se met en petite boule et là, on va venir éclater comme ça et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti! Un! Deux! Vous êtes super bons, on ne lâche pas! Super! Dernier mouvement, on vient au sol. On essaie de garder le dos droit le plus possible. On va venir toucher nos épaules d'un côté et de l'autre. On fait ça dix fois, c'est parti! Un! Un! C'est terminé! On recommence du début. Un! Deux! Trois! Quatre! Cinq! Les super héros. On commence vers la droite. Petite boule. Hop! Et on va au sol pour le dernier mouvement. On touche nos épaules. C'est parti! Un! Deux! Trois! Quatre! Cinq! Six! Sept! Huit! Neuf! Dix! C'est terminé! On peut s'applaudir! Maintenant, je vais éteindre mes espadrilles. Clique-clique-clique-clique-clique-clique! Sim, sérieux, on va appeler une ambulance? Moi, j'y crois pas vraiment que tu vas au top du top. Non, non! Ça va? J'ai pas chaud. J'ai pas froid. Tout va... OK! Tout va OK! OK! Je te crois, mais on va au moins aller prendre l'air, OK? Ça peut juste te faire du bien. Pourquoi pas! Allons-y! Sim, assure-toi de prendre des grandes respirations, hein? Pour que l'oxygène se rende à ton cerveau. Il va peut-être être correct après ça. J'espère. Parce que là, il réfléchit trop avant de parler. C'est pas normal. C'est vrai. D'habitude, il réfléchit pas avant de parler. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme s'il réfléchit vraiment trop à ce qu'il va dire. Tu sais, un peu comme quand tu joues à ni oui ni non, pis tu veux pas perdre. Ouais, mais là, il a dit oui pis il a dit non. Fait que c'est sûr qu'il joue pas à ça. Ouais, je sais, mais je suis sûre qu'il joue à un jeu, mais lequel? J'ai une idée, j'ai une idée. Tu sais, là, quand Sim pensait qu'il était poursuivi par des agents secrets, là. Ouais? Ben, il pensait qu'on avait un langage codé. Ah! Ben, c'est peut-être ça. Il utilise peut-être un langage codé. Ah! C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Nous interrompons votre programme principal afin de vous parler d'une série de Force 4. S'amuser entre les quatre murs de son école, c'est la mission de Brett Rocket dans sa série Brasse ta classe. Dans la saison 1, il te montre plein de jeux actifs et dans la saison 2, il te fait parcourir les pays du monde. Rien n'est à l'épreuve de l'explosif Brett Rocket. Viens bouger avec Brasse ta classe sur force4.tv. La photosynthèse, c'est pas juste un mot super compliqué, là. C'est aussi un phénomène naturel très important que vous vous devez de connaître. Et là, ben, pour vous aider à comprendre tout ça, je vous ai préparé une petite danse. Suivez-moi, c'est parti! La photosynthèse Un élément essentiel Sans ce phénomène Il n'y aurait pas de vie sur terre Les plantes vertes absorbent de l'eau La lumière du soleil Aussi du gaz carbonique Et rejet de l'eau qui gêne Bien que toutes les plantes Ont toutes la même fonction Comme nous les êtres humains Elles réagissent à tous les facteurs du milieu Si elles sont afférencées par la pesanteur Il s'agit alors de géotropie Quand le taux d'humidité les aide à pousser C'est de l'hydro-hydrotropisme Si elles sont afférencées par la lumière Il s'agit alors de phototropie Dans des tas d'objets qui tracent le chemin de la blanche Et finalement, j'ai que mon trop pis Ouh! 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 Super! Vous êtes très bon! Et là, on va la refaire encore une fois, mais j'ai un petit défi supplémentaire pour vous. Essayez de chanter les paroles avec moi Et là, petit truc là, elles sont affichées dans le bas de l'écran. C'est reparti! Bien que toutes les plantes ont toutes la même fonction Comme nous les êtres humains Elles réagissent à tous les facteurs du milieu Si elles sont afférencées par la pesanteur Il s'agit alors de géotropie Quand le taux d'humidité les aide à pousser C'est de l'hydro-hydrotropisme Si elles sont afférencées par la lumière Il s'agit alors de phototropie Quand c'est tant d'objets qui tracent le chemin de la plante C'est finalement sygmotropisme Ouh! 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 Super! Vous étiez excellent! Vous aurez compris que la photosynthèse, là, c'est un phénomène très important, hein? C'est grâce à elle qu'on vit, qu'on peut chanter et qu'on peut danser! Merci! La photosynthèse! Bon, OK. Là, les gars, ils arrivent bientôt. Il faut trouver un plan pour déchiffrer leurs codes secrets. Bon, toi, tu fais parler Sim le plus possible Pis moi, je vais tout transcrire ce qu'il va dire Comme ça, on va peut-être trouver le son de langage codé Parfait! OK! Ah! Le son, là! OK! Pis, ça t'a fait du bien d'aller dehors? Si, si! J'ai... Oui, je l'ai de tout! J'ai... Tanri! Pis, Sim! Qu'est-ce que vous avez fait dehors? Fil... 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 Ah! Mon ami! Trop amusant! Ah! 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 Hé, tu parles vraiment bizarrement, mais t'es vraiment faim! J'aime ça! Hum... Sim, moi j'ai besoin d'inspiration parce que je sais pas vraiment quoi manger pour déjeuner! Hum! Hum... Toi, t'as mangé quoi ce matin? Ouais! Du pain brun... Du pain brun... Du pain brun... Du pain brun avec... avec rien d'autre? Non! Pis, en fin de semaine, tu fais quoi? Du... Snowbird! La planche à neige, tu veux dire? D'habitude, tu dis planche à neige! C'est vrai! D'habitude, tu dis planche à neige! Non! Aujourd'hui, euh... Snowbird! Ah! Ah! Le... Sim! Sim! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu parles aussi bizarre que ça? Où est notre Sim? Sim! 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 Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Je suis à l'école L'Envolée et ici, les élèves font des courses de couleurs. Alors, on va en faire une aujourd'hui. Est-ce que ça vous tente? Oui! Quand je vais dire une couleur, on va faire le mouvement et on va commencer à jogger tout de suite. C'est parti! Jaune! On s'arrête, on touche son épaule quatre fois. Et on reprend. Rouge! On s'arrête et on fait le disco. On reprend. vert! On s'arrête, on fait la corde à sauter de gauche à droite. On reprend. Et bleu! Hop! 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 On cogne sous ses genoux et on reprend. Là, je vais mélanger un peu les couleurs. Jaune! Épaules, 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 épaules. On reprend. Rouge! C'est le disco! On court. Bleu! Hop! Et on reprend. Jaune! On reprend. Vert! Vert! Cordes à sauter. On reprend. Rouge! Disco! On court. On court. On court plus vite. Vert! Cordes à sauter. De gauche à droite. On court. Jaune! On court. On court. Jaune! Bleu! Et on court. Jaune! Et on court. Il reste 5 secondes. On court, on court. Et c'est terminé. On peut s'applaudir. Et on vient de faire une course des couleurs et on n'est même pas sales. Un rêve! On a bien bougé. C'est maintenant le moment de se concentrer. Je vous ai préparé un gym de cerveau. Et là, vous allez voir, ça semble plus facile que ce l'est vraiment. Le premier mouvement, on va fermer notre point comme ça. On va le mettre devant. Et l'autre main, les doigts vont être ouverts. Sur le côté, vous voyez là, le bras 90 degrés. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on change de côté comme ça. Ça semble facile, mais on continue. Et vous allez voir que ça demande quand même une petite réflexion. On change. On ne lâche pas. Vous êtes bons. On change. Et là, si ça semble trop facile pour vous, on peut même aller un peu plus vite. Et voilà, vous êtes très bons. Bravo! Maintenant, on va faire un autre mouvement. Vous allez voir, on va faire un rectangle comme ça avec nos doigts. Vous voyez? Là, tout ce qu'on a à faire, on va décoller notre index et on va aller le recoller sur notre pouce. On décolle. On recolle. Comme ça. Et ça demande quand même un peu de dextérité, de coordination. Et encore une fois, si c'est trop facile, vous pouvez essayer d'aller encore plus vite. Et voilà! Notre cerveau est maintenant bien dégourdi. Ce qui est pratique avec un gym de cerveau, c'est qu'on peut faire ça n'importe où. Amusez-vous. Arrête, Phil, tu vas encore plus le mêler. Ben non, peut-être que ça va le replacer. Pourquoi pas? Ok, non, ça n'a rien replacé. T'as trouvé? Sim! Quel est ton fruit préféré entre la pomme et l'ananas? L'ananas. Ben non, Sim, t'aimes pas ça l'ananas? T'as peur de l'ananas, tu dis que ça pique trop. Quelle est ta couleur préférée entre le bras et le vert? Le bras? Mais impossible. Ta couleur préférée, c'est le vert. Je le sais à quel jeu tu joues, Sim. Je sais pourquoi tu parles bizarre depuis ce matin. Et pourquoi tu ne veux pas dire les noms de Fred et moi. Pourquoi? Parce qu'il évite la lettre E. Mais oui, c'est ça que je faisais, là! T'as trouvé? Oui! Mais c'était même plus ça que je pense, là. Je voulais juste faire ça toute la journée, pas dire la lettre E. Mais là, j'ai le cerveau qui surchauffe. Ben non, ça doit pas être si difficile que ça. Attends, je vais essayer. Euh... Bonjour. Je voudrais... Je recommence. Je... Et je vais commencer. Bonjour. J'aime... J'aime... OK, c'est beau, j'abandonne. J'ai dit que j'abandonnais... J'ai dit que j'abandonnais... Sim, arrête! Sim, ça suffit. Il n'y avait pas de E, là, Phil? Bravo! Ah, merci! Euh... Merci, euh... Merci! Merci. 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 Merci.